... Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Nouvelle flambée de violences à Tripoli cette nuit, le juge Sa'er veut émettre des mandats d'arrêt contre les combattants. Bilan des accrochages de ces derniers jours, 5 morts et près de 70 blessés. Geoffrey Furtman qualifie les combattants du Hezbollah en Syrie de soldats de fortune. L'ancien ambassadeur des Etats-Unis à Beyrouth estime qu'il contribue à exacerber les tensions régionales. Destruction de l'arsenal chimique syrien, la Norvège dit non aux Etats-Unis, invoquant l'absence d'expertise et d'infrastructures adaptées, Oslo va cependant fournir du personnel et des inspecteurs sur place. Et à suivre également dans cette édition, le scandale des écoutes de la NSA indigne l'Union Européenne et bouleverse l'agenda du sommet de Bruxelles. Paris et Berlin font front commun contre l'espionnage et les méthodes des services secrets américains. Regains de violences à Tripoli, cette nuit, une personne a été tuée et 11 autres blessées dans des affrontements entre les quartiers rivaux de Babette Bené et Jabal Mohsin. Le premier soutient la rébellion syrienne, le deuxième est en faveur du régime de Damas. C'est à coup de roquettes et de mitrailleuses que les combattants s'affrontent. Si les combats se sont quelque peu calmés en milieu de matinée, les francs-tireurs continuent de semer la peur, rendant impraticables plusieurs axes routiers de la région. L'armée a riposté aux sources de tirs et renforcé ses patrouilles autour des deux quartiers et des entrées de la ville. Bilan de ces violences, au moins cinq morts. Parmi eux, Bassam Younes Abdallah, responsable militaire du Parti arabe démocratique, qui contrôle le quartier de Jabal Mohsin. Il a été tué dans les échanges de tirs. 70 personnes ont par ailleurs été blessées depuis le début des combats lundi soir. Le chef de l'État, Michel Sleiman, a dû reporter une visite officielle prévue dimanche en Autriche pour suivre les développements. Et puis le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, le juge Saer Saer, veut émettre des mandats d'arrêt à l'encontre de ceux qui sont impliqués dans les combats de Tripoli. Il a demandé aux services de sécurité de lui communiquer les noms des combattants. Une décision qui intervient au lendemain d'une réunion sécuritaire tenue à Brabda, sous l'égide du président Sleiman, pour tenter de trouver une solution à cette nouvelle flambée de violences. La situation à Tripoli est devenue un télo intolérable pour les Libanais. Une déclaration signée Fouad Senyora, le chef du bloc parlementaire du Courant du Futur, estime qu'aucune instance ne peut se substituer à l'État. D'après lui, la capitale du Nord constitue un modèle de coexistence et est parvenu durant les moments de crise à sauvegarder la paix civile. L'ancien Premier ministre a par ailleurs appelé à la mise en place du nouveau gouvernement le plus rapidement possible. Un gouvernement homogène, constitué de personnes avec une longue expérience politique et qui puisse former des équipes de travail productives. De retour à Beyrouth, après une visite au Qatar, le patriarche maronite a dit espérer que les responsables qataris feront tout leur possible pour obtenir la libération des deux évêques enlevés en Syrie. Marbchara Boutre Zeraï s'est entretenu avec l'émir Chertamim Ben Hamadethani lors de cette visite. Sa requête intervient alors que Doha a joué un rôle clé dans la libération samedi des neuf pèlerins libanais détenus pendant 17 mois par des rebelles en Syrie. Les deux évêques, Yohann Abrahim et Boulossi Aziji, ont été kidnappés fin avril à Kafardaël, près d'Alep. Aucun groupe n'a revendiqué leur enlèvement, mais des sources au sein de l'église grecque-orthodoxe et du régime syrien affirment que les ravisseurs sont des djihadistes tchétchènes. Des soldats de fortune, c'est ainsi que Jeffrey Feltman qualifie les combattants du Hezbollah qui prêtent main-forte au régime syrien. Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires politiques estime qu'il contribue à exacerber les tensions sectaires liées à la guerre en Syrie. Interrogé sur le refus d'inviter le Hezbollah à participer à la conférence de paix de Genève 2, l'ancien ambassadeur américain à Beyrouth a indiqué qu'ils n'ont aucune place dans la recherche d'une solution en Syrie. Il accuse par ailleurs le parti de Dieu de violer la politique de distanciation du Liban. Selon Feltman, ce sont les Iraniens qui devraient travailler à mettre un terme au combat en Syrie. Des dizaines de camions et de poids lourds ont bloqué ce matin le col de Dehr el-Baydar qui relie Beyrouth à l'est du Liban. Ils protestent contre les nouvelles mesures de circulation qui leur ont été imposées par le ministère de l'Intérieur. Les chauffeurs réclament notamment la prolongation des heures de circulation. La Norvège ne va finalement pas détruire une partie de l'arsenal chimique syrien sur son sol. Les raisons invoquées, l'absence d'expertise et d'infrastructures adaptées pour cette tâche. La loi norvégienne bannit notamment le stockage de déchets chimiques. Washington avait demandé à plusieurs pays de l'aider à détruire l'arsenal chimique du régime. Oslo fournira en revanche du personnel, des inspecteurs et une aide économique. La veille, la Suède a dit qu'elle prêtait un avion militaire pour contribuer à cette destruction. Une destruction décidée après l'attaque chimique meurtrière du 21 août en banlieue de Damas. Les experts de l'OIAC et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques ont déjà inspecté 18 des 23 sites depuis leur arrivée en Syrie le 1er octobre dernier. Dans un instant, les plus célèbres des Gaulois, Amoustache et son compagnon un peu enveloppés, sont de retour pour une nouvelle aventure. Il s'agit évidemment d'Astérix et Obélix. Les détails en fin journal. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. La France et l'Allemagne veulent aboutir d'ici la fin de l'année à un accord sur les questions de renseignement avec les Etats-Unis. Une initiative soutenue par les 28 chefs d'Etat présents au sommet européen de Bruxelles. Jusqu'alors, les pays membres de l'Union n'avaient affiché aucune unité face au scandale des écoutes américaines. Mais les révélations du quotidien Le Monde sur l'ampleur de ce système de surveillance a bouleversé l'agenda du sommet censé aborder la question de l'immigration clandestine. Pour Angela Merkel, la confiance avec Washington doit aujourd'hui être reconstruite, ce qui signifie qu'elle a été sérieusement ébranlée par cette affaire. François Hollande a quant à lui estimé que les révélations d'Edward Snowden pourraient finalement s'avérer utiles pour améliorer l'efficacité du renseignement et mieux protéger la vie privée des citoyens. On l'écoute. Il y a des comportements et des pratiques qui ne peuvent pas être acceptés. Quand à un certain niveau, et avec cette ampleur, les surveillances sont pratiquées, en l'occurrence par les services américains, et qui peuvent concerner tous les citoyens, y compris un certain nombre de dirigeants européens, il y a un coup d'arrêt à porter et il y a des clarifications à exiger. Ensuite, la France et l'Allemagne prendront l'initiative de provoquer une discussion avec les Américains pour établir un cadre commun de coopération et de clarification d'ici la fin de l'année. Et les Européens qui voudront se joindre à nous seront les bienvenus. Pour être plus précis, nous allons donc faire en sorte qu'entre les services, il puisse y avoir non seulement la clarification sur le passé, mais l'établissement de règles pour l'avenir. C'est ce que j'appelle le cadre commun de coopération. Ça a été une nuit chargée pour les secours italiens dans le canal de Sicile. Au moins six opérations de sauvetage ont été menées pour venir en aide à quelques 700 migrants, hommes, femmes et enfants. Un premier patrouilleur a secouru près de 100 personnes dont l'embarcation dérivait à environ 180 km au sud de la petite île de Lampedusa. Un peu plus tard, les militaires italiens ont secouru plus de 200 personnes à 70 km de l'île sicilienne, devenu le point de chute de nombreux candidats à l'exil originaire du continent africain ou du Moyen-Orient. Tandis que ces divers groupes étaient transférés sur un navire ou pris en charge, les gardes-côtes italiens ont poursuivi leurs opérations. Déby octobre, plus de 400 migrants sont morts dans deux naufrages au large de Lampedusa. Al-Qaïda dans la péninsule arabique menace les autorités yéménites d'une réponse douloureuse si elles punissent les membres du réseau terroriste qui ont tenté de s'évader de leur prison de Sana. Hier, près de 300 détenus d'Akpa armés de couteaux et de barres de fer ont agressé les gardiens de la prison avant d'être mis en échec. Un haut responsable d'Al-Qaïda au sud du Yémen accuse les autorités yéménites de maltraiter les prisonniers en les torturant et en les maintenant en détention sans charge. Deux ONG locales ont par ailleurs demandé aux organisations internationales et aux Nations Unies d'enquêter sur les dangereuses violations des droits de l'homme dans les prisons yéménites. Plus de 7 millions de malgaches appelés aux Yonnes ce vendredi pour le premier tour de l'élection présidentielle après 4 années de crise. Un scrutin dont sont exclus l'ancien président Marc Ravolo Manana et son rival Andri Rajolina qui avait pris le pouvoir en 2009 à la faveur d'un coup d'État. Alors que la population s'inquiète de possibles coups de force dans Antetanarivo, la capitale, les forces de l'ordre ont renforcé leur effectif et sont prêtes à toute éventualité. Un second tour est prévu le 20 décembre couplé avec des élections législatives. En bref, dans le reste de l'actualité de ce vendredi, la police aurait trouvé en Bulgarie une première piste sur l'identité mystérieuse de la fillette de 4 ans découverte la semaine dernière en Grèce dans un camp Rome. Les enfants du couple sont très blonds et la ressemblance avec Maria a interpellé les policiers. La photo de la fillette a fait le tour du monde. Sa mère biologique l'aurait reconnue à la télévision mais sans être affirmative. Difficile, dit-elle, de reconnaître un enfant qu'on a laissé bébé. En Chine, la condamnation à perpétuité de Bojilai a été confirmée en appel ce vendredi. L'ancienne étoile montante du parti communiste a été condamnée le mois dernier pour corruption et habit de pouvoir. Il est notamment accusé d'avoir voulu étouffer le meurtre par sa femme d'un homme d'affaires britannique. Son sort est désormais scellé. Bojilai est le plus haut dirigeant chinois traduit en justice depuis des années. Et puis, deux jours après le baptême du prince Georges, les premières photos officielles viennent d'arriver. On découvre ainsi une série de quatre clichés. Une regroupant l'héritier au trône britannique entourée de ses parents, Kate et William, eux-mêmes, entourés de leur famille respective. Un autre cliché fait abstraction de la famille Middleton se concentra ainsi sur la famille Windsor. Enfin, un cliché regroupe la reine Elisabeth entourée de ses trois héritiers au trône, Charles, William et Georges. Depuis sept mois, plus de 100 graffeurs de 16 nationalités venus à leurs frais ont investi les lieux de la tour 13 à Paris, un immeuble en bord de Seine. Brésiliens, saoudiens, tunisiens, iraniens ou encore espagnols, australiens et français, les artistes enthousiastes se sont partagés les 36 appartements, parfois encore meublés. En tout, une gigantesque toile de 4 500 mètres carrés formée par les murs, les sols et les plafonds jusque dans les placards. Une première à cette échelle, dans l'univers du street art. Le concept est né d'une idée de Mehdi Benchek, lui-même artiste de street art. Lorsqu'il entend parler de cette tour du 13e arrondissement qui doit être détruite dès la fin du mois d'octobre, ce graffeur de 38 ans décide de réunir une centaine d'artistes venus de tous les pays du monde pour transformer cet immeuble en véritable musée éphémère. Je ne voulais pas que le spectateur vienne et regarde une oeuvre, je voulais que le spectateur arrive et entre dans une oeuvre. C'était ça le principal. Je ne voulais pas qu'il y ait une prise de conscience de soi par rapport à ce qu'on est en train de regarder, mais je voulais plutôt qu'il y ait une perte de repère quand on entre. C'est-à-dire qu'il y en est partout, qu'on rentre dans une pièce, qu'on soit obligé de se tourner dans tous les sens pour comprendre ce qui se passe autour de nous. et je pense que le pari est réussi. Astérix chez les Pictes, enfin disponible en librairie, ce 35e album des aventures du plus célèbre des Gaulois était dévoilé hier. Son co-créateur Albert Uderzo passe la main et le crayon à Jean-Yves Ferry pour le scénario et Didier Conrad pour le dessin. L'histoire commence dans le village gaulois sous la neige. Nous sommes en Fébruarius, un mois en air, favorable donc aux huîtres que recherchent Astérix et Obénix. En lieu et place des mollusques, ils découvrent un mollusque tatoué en kilte vert et jaune pris dans un gros glaçon. Ils comprennent qu'il s'agit d'un pict ancêtre des Écossais. Les aventures du Gaulois Moustachu et de son compagnon un peu enveloppés Obélix sont les plus vendus dans le monde. 352 millions d'albums depuis leur création en 1959, l'équivalent de 766 tours Eiffel empilées. Alors tout à tous, ils sont vraiment fous ces fans. La fin de cette édition, voici le rappel des titres que marque l'actualité de cette journée. Nouvelle flambée de violences à Tripoli cette nuit, le juge Saher veut émettre des mandats d'arrêt contre les combattants. Bilan des accrochages de ces derniers jours, 5 morts et près de 70 blessés. Jeffrey Fortman qualifie les combattants du Hezbollah en Syrie de soldats de fortune. L'ancien ambassadeur des États-Unis à Beyrouth estime qu'il contribue à exacerber les tensions régionales. Destruction de l'arsenal chimique syrien, la Norvège dit non aux États-Unis, invoquant l'absence d'expertise et d'infrastructures adaptées. Oslo va cependant fournir du personnel et des inspecteurs sur place. Et puis le scandale des écoutes de la NSA indigne l'Union européenne et bouleverse l'agenda du sommet de Bruxelles. Paris et Berlin font front commun contre l'espionnage et les méthodes des services secrets américains. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web pour en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programme sur notre antenne. Vous retrouverez Serge Berberi à la barre du prochain JT. Bon week-end. Merci. Sous-titrage ST' 501